bienvenue à tous sur xbox live.fr une vidéo de tuto pour xbox series ainsi que xbox one pour vous montrer comment en fait déplacer un jeu depuis un nouveau disque qui soit interne ou externe vers un autre disque qui serait aussi branché à votre console ou qui serait le disque interne pour libérer de la place pour pour déplacer tout simplement pour pour stocker ailleurs pour brancher sur une autre console voilà donc on se rend dans mes jeux et applications là on se retrouve sur votre bibliothèque de jeux on voit en bas à gauche tout le contenu qui est disponible donc en l'occurrence j'ai intérêt à 5 donc là je suis sur une xbox series x avec une carte d'extension seagate à l'arrière et un disque dur un disque ssd branché en usb en façade donc déjà pour facilement trier vos jeux l'intérêt premier est d'utiliser les filtres vous allez filtrer et là dans tout le contenu vous pouvez voir simplement le contenu de vos disques internes de votre carte d'extension seagate si vous en avez une ou de votre disque externe donc là en l'occurrence un ssd seagate donc par exemple là je vais sur mon disque interne en bas à gauche de l'écran la volumétrie restante sur votre disque s'affiche donc là il me reste 165 gigas et je me dis que bah tiens j'aimerais bien peut-être déplacer un jeu pour gagner un petit peu de place pour télécharger un nouveau jeu qui prendrait une place assez conséquente par exemple un call of duty ou encore la suite allo mastership collection donc pour ça vous vous rendez sur le jeu que vous désirez modifier ou déplacer du moins vous appuyez sur le bouton view donc le bouton rond avec les deux petits carrés on voit d'ailleurs que ces réflexes est affiché en bas d'ailleurs sur gérer le jeu là votre jeu s'affiche donc on voit qu'il fait 37,1 giga et qu'il est installé sur le disque interne j'appuie sur a et là ça me propose soit gérer l'installation sur l'interne donc ça c'est surtout dans le cas où vous avez des dlc qui sont liés au jeu ou alors de déplacer ou de copier là vous avez votre jeu qui apparaît si vous avez des dlc ou autres contenus liés au jeu ils apparaîtront en dessous on voit au dessus que ça me propose de le transférer depuis l'interne vers la carte seagate vers la carte d'extension seagate mais je peux choisir aussi mon ssd externe là on va prendre la carte d'extension seagate vous sélectionnez votre jeu alors vous pouvez le faire aussi en faisant sélectionner tout là je peux faire des sélectionner tout et sélectionner tout et ensuite vous déplacer ou vous copier alors copier ça implique que le jeu va rester sur le support où il est mais il sera en plus copié sur le support vers lequel vous voulez aller pour déplacer ça va le supprimer de là où il est pour le mettre là où vous souhaitez le maître et là on fait déplacement sélectionné en fonction de la vitesse du périphérique externe donc en l'occurrence soit un disque usb soit un disque dur enfin soit un disque dur soit un disque ssd externe soit la carte d'extension la vitesse sera plus ou moins rapide là je suis sur un ssd c'est quand même plutôt rapide vous voyez ça me propose encore de fin ça va se terminer dans une minute et 20 secondes voilà mais écoutez j'espère que ce tuto vous aura plu maintenant vous pouvez faire de la place sur vos disques et faire les déplacements que vous voulez et je vous dis à très bientôt sur xbox lac.fr pour d'autres vidéos allez ciao 1 1